Hello les croclecteurs, pour cette nouvelle émission je vous retrouve avec grand plaisir, ou pas, en compagnie de Rana pour une nouvelle vidéo qui s'annonce passionnante. Avec un menu concocté très alléchant, je ne vous en dis pas plus, à tout de suite ! Aujourd'hui, Rana va commencer par les amusieuls, où elle nous parlera de l'actualité du manga. Ensuite, elle nous présentera le premier tome de la série, manga, shine, une nouveauté parue aux éditions Nobinobi, et nous finirons comme d'habitude par la surprise du chef, une interview ! Alors Rana, de quels titres vas-tu nous parler ? Aujourd'hui, j'ai sélectionné deux titres différents, dont vous me donnerez des nouvelles, j'en suis certaine. Le premier publié chez Glena s'intitule Tokyo Revenge de Ken Wakui. Takemichi, 26 ans, se rend compte que sa vie n'a pas été celle qu'il aurait souhaitée. Mais parmi les multiples regrets, ce qui le choque, c'est d'apprendre la mort de la seule personne qui l'a aimée, Hinata, à cause de Gang de Tokyo. Il meurt alors dans un accident et revient 12 ans plus tôt, avec un seul objectif, sauver Hinata. Le second manga, Bless You, m'a paru tout à fait originel. Ce shoujo d'Ayumi Komura, édité par Akata, présente Yashiro, amoureux de son meilleur ami. Il lui avoue son amour sans espoir. Quand il est renversé par un camion, il se réincarne dans le corps d'une fille. Il va tout tenter pour séduire son ami, mais saura-t-il se comporter comme une jeune fille ? Penseons maintenant au sushi du jour. Peux-tu nous présenter le premier tome de Shine ? Avec plaisir. J'ai récemment lu le premier tome d'une série de shoujo manga intitulée Shine, publiée aux éditions Nobi Nobi le 3 avril 2019, à qui je prédis un grand succès. C'est le premier ouvrage de Kotoba Inoya, une mangaka que nous découvrons pour la première fois. Peux-tu nous en faire un petit résumé ? Bien sûr ! Dans cette histoire, on suit le personnage de Shiyuki Fujito, une lycéenne de 17 ans, à l'avenir déjà tracée. En effet, fille d'un célèbre directeur d'une agence de mannequins nommée Mille Neige, elle souhaite elle aussi se projeter dans le monde de la mode en intégrant cette agence. Malheureusement pour elle, elle ne mesure que 1m68 et sa petite taille, ne rentrant pas dans les critères d'un mannequin, ne lui permet donc pas d'envisager de devenir un jour top modèle. Néanmoins, elle n'abandonne pas et poursuit le chemin de ses rêves, tentant de convaincre tant bien que mal son père de son talent et de ses capacités à pouvoir défiler sur un podium. Ikuto Tsumura est un jeune adolescent qui, lui, rêve de devenir styliste. Vivant avec sa mère et ses trois sœurs, il veille sur elle, avec pour seule ambition de travailler dur afin de pouvoir subvenir à leurs besoins. Durant son temps libre, il passe des heures à coudre des vêtements qu'il dessine lui-même dans l'atelier de couture du lycée. Lorsque les deux adolescents se rencontrent pour la première fois, Shiyuki perçoit immédiatement le talent de Ikuto, mais ne s'imagine pas porter une des créations d'un amateur. Pourtant, elle se laisse finalement tenter et lui demande de lui créer une tenue qui la met en valeur afin de se présenter, une fois de plus, au casting de l'agence de son père. Déterminée à réaliser son rêve, elle se rend donc au casting très confiante. Shiyuki parviendra-t-elle à être sélectionnée pour l'agence de mannequins de son père ? Les deux adolescents continueront-ils à travailler ensemble ? Ikuto et Shiyuki parviendront-ils à réaliser leurs ambitions les plus folles ? Cette histoire a l'air géniale. Quel est donc ton avis sur ce premier tome ? Sans surprise, j'ai eu un grand coup de cœur pour le tome 1 de la série Shine, dessiné et scénarisé par une mangaka de talent, Kotoba Inoya. Avec une thématique très originale abordée, celle de la mode, le lecteur est, dès le début de l'histoire, projeté dans ce milieu sur lequel il apprend énormément de choses. La mise en page de ce manga est vraiment très réussie. On a le plaisir, par exemple, de découvrir à chaque fin de chapitre une catégorie intitulée Les mots de la mode, où le mangaka nous définit les termes utilisés dans l'histoire, qui peuvent nous sembler difficiles lors de la lecture. Ce point positif ajoute donc de l'originalité au roman. Et pour couronner le tout, la couverture est présentée à la manière d'un magazine de mode, idée que j'ai trouvée vraiment géniale pour transporter le lecteur dans l'univers de Shine. Ensuite, j'ai trouvé les dessins extrêmement bien réalisés. Kotoba Inoya nous met très facilement dans l'ambiance du monde de la mode, avec des illustrations magnifiques, précises, qui accordent de l'importance à chaque détail. Les vêtements des mannequins sont très bien dessinés et frôlent l'excellence. Dès les premières pages, le lecteur n'est absolument pas déçu de découvrir les illustrations et prend un grand plaisir à découvrir les suivantes. Et concernant les personnages ? J'ai été ravie de découvrir les personnages de cette histoire. Le mangaka varie les personnalités et on a le plaisir de toutes les rencontrer au fil des pages. J'ai particulièrement été touchée par Shiyuki et Ikuto, les deux protagonistes, dont j'ai adoré suivre l'évolution du début à la fin de l'ouvrage. Cette amitié qui naît entre ces deux adolescents qui cherchent à réaliser leurs rêves, se révélant impossibles aux yeux des autres, ne peut que vous toucher. Quel est ton bilan sur ce manga ? En définitive, le premier tome de la série Shine de Kotoba Inoya est une très grande réussite, notamment grâce à la thématique abordée très originale et à sa mise en page digne d'un magazine de mode, à ses dessins extrêmement bien réussis et à ses personnages très attachants. On attend la suite avec impatience. Merci Rana de nous avoir donné ton avis sur ce premier tome qui s'annonce effectivement passionnant. A présent, place à la surprise du chef, une interview de Andoris au salon du Livre de Paris. Bonjour Andoris, pouvez-vous nous parler de votre série Le Passageur ? Le Passageur, c'est une série dite young adulte qui parle des aventures de Matteo, un jeune Sinti sédentarisé qui se retrouve à hériter bien malgré lui du pouvoir de sa mère, un pouvoir qui normalement s'érite que de femme à femme. et le pouvoir donc de faire traverser les âmes de notre monde au monde du repos en fait. Et donc il se retrouve à paix dans le temps du fantôme qui demande son aide. En l'occurrence, dans ce premier volume, il se retrouve à paix au temps de la Commune et en plein milieu d'une révolution parisienne où il ne connaît pas grand chose et où il va devoir essayer de venir en aide au fantôme qui a sollicité son aide. Votre histoire se déroule en partie durant la Commune en 1870. Pourquoi avez-vous choisi cette période ? Parce que c'est une période, moi, que je trouve fascinante personnellement. C'est une révolution populaire à un moment où on s'y attend le moins, finalement, qui résulte d'une défaite, de la défaite de la guerre de 70 qu'on connaît très peu. C'est une période de l'histoire de France dont on ne parle jamais, ni à l'école, ni par les politiques, etc. C'est comme si elle n'avait pas existé, alors que finalement, c'est une initiative populaire au cours de laquelle il y a des choses fondamentales qui sont mises en œuvre très tôt, finalement. Les droits des femmes, l'éducation des orphelins, ce genre de choses, en fait, qui est prise en charge par le peuple, pour le peuple, sans véritable, au départ, sans véritable autorité directrice et qui montre bien que quand le peuple doit se débrouiller tout seul, il y arrive. C'est juste que, bon, derrière, effectivement, le gouvernement en place reprend le dessus parce qu'il a le support de l'armée, mais il y a des initiatives superbes qui sont mises en place à ce moment-là et que je trouve très intéressantes. Je voulais en parler parce que je trouve qu'on ne le fait pas assez. Quelle recherche avez-vous été obligée d'effectuer sur ces événements ? Plein ! Donc j'ai récupéré un certain nombre de livres de base sur la commune de Paris, notamment tout un tas de photos d'époque. La carte du Paris de l'époque, qui est très différente d'une autre. J'ai essayé d'aller chercher des anecdotes de ce qui s'était passé, à quel moment. Et après, je me suis concentrée, finalement, sur la partie la plus documentée, c'est-à-dire la semaine sanglante, la dernière semaine, celle où, finalement, les Versaillais reprennent le pouvoir à Paris en détruisant tout sur leur passage et en tuant tout sur leur passage. Parce que je ne voulais pas non plus m'étaler sur la durée. C'est quand même une initiative citoyenne qui a duré plusieurs mois. C'était très long pour mon héros, donc je voulais regrouper ça. Et la semaine sanglante, finalement, c'est le moment où l'utopie s'effondre, où les rêves sont détruits. Et je trouvais que c'était la partie la plus intéressante parce qu'on peut voir et tout cet optimisme qui a animé les communards et leurs rêves en train de s'effondrer. Qu'est-ce qui vous a plu dans le mélange des genres fantastiques et historiques ? En fait, le mélange des deux permet de... Voilà, moi, je ne suis pas une fan de la documentation. Et donc le fait de mélanger le fantastique et l'historique, ça m'a permis de limiter l'apport documentaire. Si j'avais fait que de la documentation, que de l'historique, j'aurais été obligée d'être très terre-à-terre. Et ce n'est pas trop ma tasse de thé. Donc je préfère rajouter du fantastique pour pouvoir justement prendre des libertés et rajouter toutes les péripéties qui sont autour de l'aventure de Mathéo. Comment s'est effectuée la rencontre avec les éditions Lynx ? Alors, de façon assez rigolote, puisque mon éditrice Charlotte Bousquet est une amie. Et quand elle a commencé à travailler avec Lynx, elle m'a appelée, elle m'a dit, j'ai lu un de tes romans précédents, qui s'appelle L'Architective. Et elle m'a dit, j'aimerais que tu me fasses à peu près la même chose, mais en plus engagée et avec un autre héros, un autre pouvoir. Et donc là, je lui ai dit, j'ai envie de travailler avec un héros qui voyage dans le temps. Et donc, c'est comme ça qu'on est parti sur Le Passageur. Avez-vous déjà une idée de la parution du deuxième tome ? Quand se déroudra-t-il ? Le deuxième tome, il est écrit, il est corrigé, il paraît en mai, le 5 mai. Voilà, et donc il se déroule pendant l'occupation de Paris par les Allemands. Chers co-criculteurs, l'émission est déjà terminée. On espère qu'elle vous a permis de découvrir des ouvrages qui pourraient vous plaire. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé sur les réseaux sociaux. À la semaine prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada